bonjour bonjour on se retrouve pour l'astro love de la semaine prochaine donc la semaine qui va du 7 mars au 13 mars voilà on va faire donc signe par signe comme d'habitude prenez ce qui résonne en vous voilà si ça ne résonne pas c'est que ça n'est pas pour vous allez voir votre ascendant votre signe lunaire même votre signe de vénus vous avez ce qu'il faut en barre d'infos pour aller le calculer si vous ne le savez pas voilà mais en attendant faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez il se peut que ce ne soit pas votre histoire il se peut que ça ne vous concerne pas donc ben revenez sur une autre vidéo tout simplement voilà n'hésitez pas comme d'habitude je le dis à chaque fois mais à liker à commenter à partager voilà c'est gratuit ça aide la communauté aussi à se retrouver dans vos commentaires c'est toujours intéressant de partager et puis puis voilà ça mange pas de pain voilà merci à vous en tout cas d'être là et puis on y va tout de suite donc minute à sous la vidéo et on y va tout de suite avec le premier signe allez c'est parti avec les capricornes alors les capricornes à comment se sent cette semaine au niveau relationnel au niveau sentimental on va aller voir tout de suite vos énergies comment ça se passe alors on a la carte du repos bon 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 ça commence bien alors la carte des ciseaux à la carte du piment alors ici ce que j'entends c'est que vous prenez du recul ici avec tout ce qui peut être difficile le piment c'est tout ce qui vous pique un petit peu de l'intérieur voyez ça peut être des disputes dans le couple ça peut être le fait d'être seul ça peut être une rupture ça peut être tout ce qui vous cause un petit peu de tristesse un petit peu de un petit peu de doute qui vous met dans des ans d'une instabilité émotionnelle ici on voit que vous coupez avec ça d'accord et en fait c'est grâce à votre lâcher prise que vous arrivez à couper avec tout ce qui est un peu difficile donc vraiment une semaine de une semaine de lâcher prise j'ai l'impression on va voir ouais vous êtes vraiment en train d'évoluer ici vous êtes vraiment en train de progresser par rapport à ce qui vous perturbe par rapport à à cette instabilité vraiment émotionnelle c'est comme ça que j'entends on a on a 7 vous avez peut-être traversé des difficultés précédemment mais on voit que vous coupez avec ces difficultés vous coupez avec alors peut-être un passé peut-être simplement à cette instabilité émotionnelle d'accord parce que vous arrivez ici à lâcher prise à prendre du recul par rapport à ça et ça ça vous fait progresser ça vous permet d'avancer tout simplement on sent que ça peut être difficile on sent que ça peut être difficile parce qu'ici il ya quand même la carte voilà ça vous ronge en quelque part c'est bon voilà alors ici on a quand même la carte de l'invitation de l'union ça vous aide à peut-être à progresser sur une relation ça vous êtes peut-être à progresser sur votre envie d'être vous lors de prochaines sorties si vous êtes un célibataire ça peut être ça ici la carte des masques fait que vous vous lâchez les masques sur ce qui est difficile vous arrêtez peut-être de vous cacher derrière alors ça peut être de la colère aussi j'entends ici certains d'entre vous ressentent peut-être de la colère aussi face à une situation ça peut les perturber émotionnellement mais on voit que vous couper avec toute cette énergie négative ces énergies toxiques ici donc on voit bien que avec la carte des masques il est possible que vous lâcher ce masque parce que ensuite on voit l'invitation pour moi il ya comme un déclic ici soit c'est un déclic par rapport à bon il ya ici j'ai beaucoup de j'ai beaucoup d'indices en fait pour vous les capricornes il ya beaucoup de solutions ici il est possible que vous vous ayez l'occasion de de sortir l'occasion d'être invité l'occasion de faire la fête d'accord ça peut être en couple mais on voit ce on voit ici qu'il ya une sorte de déclic en fait il ya comme une compréhension de ce sur quoi vous devez travailler sur ce sur quoi vous devez couper pour pouvoir aller vous projeter vers autre chose invitation c'est on vous invite en fait d'accord on vous invite à aller à retrouver l'équilibré l'union pour moi c'est aussi ça c'est le fait d'être complètement en harmonie avec soi même et vous avez ce déclic là d'accord ensuite ce que j'entends c'est qu'ici il est possible que vous appreniez des choses qui vous ont été cachés peut-être et du coup ça vous donne comme un déclic par rapport à une une relation ça peut être par exemple des choses dans votre couple vous il ya toujours une notion de jardin secret si vous êtes en couple peut-être qu'il ya eu des choses un petit peu caché le piment me parle aussi peut-être de notions un peu charnelles un peu sexuelles d'accord donc ici il ya peut-être des choses qui vous ont perturbé à ce niveau là il ya peut-être pour certains aussi des inscriptions sur les réseaux sociaux d'accord c'est possible vous avez peut-être l'occasion d'aller rencontrer des personnes et c'est pour moi ici il ya beaucoup plus de choses charnelles d'accord c'est plus ponctuelles des des aventures sans lendemain j'entends pour certains d'entre vous en tout cas ici il ya une compréhension il ya un déclic par rapport à peut-être aussi une relation qui se passe sur les réseaux sociaux peut-être une relation triangulaire aussi d'accord il ya des choses qui n'ont pas été dites il ya des choses dont vous peut-être vous avez envie de parler et si on vous invite en fait à parler on vous invite à à lâcher les masques à dire les choses à être telle que vous êtes vraiment d'accord pour aller chercher l'équilibre dans cette relation pour moi j'ai une relation sur les réseaux sociaux aussi ici un une relation à distance une relation virtuelle voyez comment ça comment ça peut parler mais on sent qu'ici de toute façon le but de cette semaine c'est vraiment de couper avec des énergies négatives donc certains vont couper avec des émotions un peu de colère de rancœur de peut-être de regret aussi c'est possible en prendre un peu de distance par rapport à ça et ça ça va les faire évoluer au sein d'une relation si vous êtes déjà en relation ça peut être une votre relation de couple ça peut être une relation à distance qui se passe sur les réseaux sociaux vous pourriez être en triangulaire mais en tout cas ce qu'on voit même célibataire on voit ce que c'est vous vraiment vous avez cette notion de de couper avec ce qui est négatif voilà et du coup ça vous pousse à l'action l'invitation c'est aussi ça ça vous pousse peut-être à aller à la rencontre de l'autre voilà aller discuter avec lui aller dire les choses aller bon voyez comment ça peut ça peut parler mais en tout cas ici il y a une sorte de déclic chez vous qui va vous permettre de faire avancer la situation parce que vous réussissez à couper en fait avec tout ce qui est un peu négatif et c'est votre intériorité vous couper avec vos perturbations intérieures d'accord allez on prend un petit conseil pour la semaine le voilà on vous dit patience voilà ne te précipite pas laisse la nature suivre son cours laissez faire les choses peut-être laissez laissez vous le temps voyez avec la carte du repos aussi on parle peut-être de patience on parle de de prendre du temps pour pouvoir peut-être progresser pour avancer sur la situation qui vous concerne que vous soyez célibataire en couple en relation triangulaire ici on voit que vous avez besoin de patience et besoin de voilà de laisser le temps au temps laisser l'univers faire son travail pour pouvoir peut-être aller vers quelque chose bah en tout cas vers l'équilibre d'accord et si on a une notion d'équilibre soit personnel soit dans la relation voilà les capricornes merci à vous je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite à bientôt allez c'est parti avec les versos bienvenue les versos bienvenue les versos pour l'astrologue de la semaine prochaine donc comment on se sent qu'est-ce qui se passe alors avec cette carte de visuel moi j'entends que vous ouvrez les yeux sur votre situation les versos il y a quelque chose sur le vous prenez conscience de quelque chose d'accord vous ouvrez les yeux sur sur une situation alors on a la carte de l'amitié du coeur brisé bon ici il y a une situation peut-être à régler pour certains versos au niveau amitié d'accord il y a quelque chose qui vous fait souffrir au niveau de l'amitié ça peut être quelqu'un avec qui vous n'avez plus de contact ça peut être quelqu'un avec qui vous a peut-être simplement brisé le coeur parce que par son attitude par quelque chose qu'il a dit voilà bon en tout cas vous ouvrez les yeux là dessus pour essayer de retrouver un équilibre soit un équilibre personnel soit un équilibre dans cette histoire d'amitié pour moi il y a une notion ici alors ça peut être par rapport à une histoire d'amitié ça peut être aussi le fait de retrouver l'équilibre grâce à un accompagnement l'amitié c'est le soutien c'est l'accompagnement qu'on peut vous fournir par rapport à vos blessures par rapport à tout ce qui vous a causé un petit peu de tristesse enfin un peu ou beaucoup il y a une notion de lâcher prise encore une fois de repos de prendre de la distance peut-être pour retrouver cet équilibre et j'ai l'impression que cette semaine vous en prenez conscience en fait vous prenez conscience des efforts à faire peut-être que vous prenez conscience qu'il y a besoin de se faire aider par rapport à ce qui vous préoccupe ce qui vous rend triste peut-être par rapport à une rupture il peut y avoir une rupture il peut y avoir quelque chose qui vous a perturbé d'accord alors que ce soit en amitié ou pas après adaptez le mais on sent que vous avez vraiment besoin de prendre du recul par rapport à cette situation pour pouvoir retrouver l'équilibre on va mettre la dernière carte bon il y a la carte du don et la carte de la réflexion alors j'entends aussi autre chose alors ça a peut-être pas c'est peut-être un message un peu plus spécifique pour certains d'entre vous je sais pas vous me direz mais ici j'ai l'impression que la carte du repos peut aussi préfigurer les relations charnelles d'accord les relations sexuelles et ici peut-être que vous envisagez pardon de d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui est plutôt du domaine amical un ami de longue date par exemple ou quelqu'un que vous avez considéré auparavant comme un ami et là on vous dit non on vous dit non parce que ça va vous emmener vers de la tristesse vers des choses un petit peu compliquées au niveau des souffrances de coeur et là on vous dit réfléchissez d'accord prenez un nouveau départ transformez la situation on voit bien que la situation est en train d'évoluer avec le temps mais dans un premier temps on vous dit prenez du recul par rapport à cette amitié d'accord euh vous retrouvez l'équilibre vous voyez clair sur ce que vous devez faire pour retrouver l'équilibre là on vous dit non aussi peut-être sur euh je sais pas pourquoi on vous dit non en fait moi j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit non sur cette relation sur cette relation mais sur le fait d'avoir une certaine euh une certaine envie sur cette sur cette relation vous voyez donc je sais pas il y a vraiment ici euh vous vous verrez hein ce qui vous parle le plus mais il y a un choix à faire par rapport à cette euh à cette relation il y a euh il y a des doutes à éclaircir on vous dit que c'est pas le bon moment pour l'instant pour prendre des décisions on vous dit de prendre un peu de recul par rapport à cette alors soit c'est par rapport à cette relation amicale qui vous a causé des soucis comme je vous l'entendais au début du tirage soit c'est parce que vous décidez ici enfin vous décidez vous avez envie peut-être de de plus dans cette relation amicale mais là pour l'instant on vous dit non parce que ça va c'est pas le bon moment parce que c'est en train d'évoluer parce que il y a peut-être ici euh ça va peut-être faire ressortir de vieilles blessures vous voyez quelque chose comme ça donc euh pour l'instant ça veut pas dire un un non définitif parce qu'on vous dit réfléchissez hein par rapport à ça il y a quand même des choses qui sont à régler il y a des choses qui sont peut-être encore à évoluer à équilibrer euh donc prenez du temps prenez de la patience par rapport à cette relation et peut-être que pour euh gérer vos votre blessure si c'est le fait d'être accompagné dans la guérison et bien ici on vous dit prenez du repos prenez du réfléchissez euh et euh pour pouvoir gérer peut-être vos vos blessures alors on vous dit il est important dès maintenant de faire un pas en arrière de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre accorde-toi du temps rien que pour toi voyez on voit que c'est pas le moment c'est pas le moment quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui euh c'est pas le moment d'essayer de changer quelque chose faites-vous accompagner si vous avez besoin d'équilibre de voir clair sur une situation prenez du temps reposez-vous pour retrouver cet équilibre mais réfléchissez en fait à ce que vous voulez pour vous comme nouveau départ d'accord donc on dit bien qu'il y a une question de temps de patience pour pouvoir prendre ce nouveau départ et pouvoir vous transformer parce qu'ici il y a encore des blessures et pour moi il y a les deux côtés il y a le côté amitié relationnelle mais aussi le côté le fait de se faire soutenir enfin pas se faire soutenir mais se faire accompagner pour essayer de soigner les blessures parce que pour l'instant c'est un peu compliqué donc prenez du temps pour vous et puis euh accordez-vous le temps de réfléchir le temps de réflexion pour pouvoir prendre ce nouveau départ au niveau relationnel et sentimental que ce soit dans une histoire d'amitié ou pas voilà les versos merci à vous bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite à bientôt allez c'est reparti avec les poissons bienvenue les poissons on va aller voir votre semaine au niveau relationnel émotionnel émotionnel sentimentale bon je les prends j'entends qu'il faut qu'ils prennent allez progression break outils ça travaille hein ici les poissons vous travaillez à évoluer vous travaillez vous prenez un peu une pause d'accord vous prenez un peu de distance c'est drôle parce que c'est vraiment pour l'instant tout le monde prend un peu de distance je sais pas pourquoi mais c'est peut-être c'est les énergies qui sont comme ça on prend un temps de pause peut-être ici qu'il y a un temps de pause dans une relation d'accord et du coup ça va peut-être aider sa travail pour progresser vous avez décidé ici de faire une pause dans l'évolution d'une relation c'est possible c'est à moins que ce soit une pause encore une fois pour vous même pour pouvoir progresser dans votre vie relationnelle et sentimentale on voit que vous travaillez en tout cas cette semaine vous travaillez vraiment j'entends qu'il ya des poissons qui travaillent à sur leur communication sur le fait de dire les choses voilà il ya vraiment cette notion de je vais prendre un peu de recul de pour pouvoir travailler sur alors sa communication d'une part mais c'est surtout sur l'expression de ce que vous avez envie de dire donc peut-être ici que certains ont envie de se déclarer aussi c'est possible et parce que la situation la relation évolue voilà et vous avez vraiment envie peut-être de vous engager un peu plus mais vous prenez ce temps de pause juste avant pour pouvoir réfléchir d'accord il ya encore des choses à travailler à terminer peut-être des situations passées des blessures des croyances limitantes que vous avez il ya besoin de travailler là dessus on sent peut-être avant pour avant ou en tout cas pour pouvoir progresser pour pouvoir exprimer ici moi j'entends que vous avez vraiment besoin d'exprimer les choses par rapport à vos blessures du passé vous avez besoin de sortir des choses qui sont au fond de vous et que vous n'avez peut-être jamais dites ou qui font à chaque fois qu'on appuie dessus ça vous ça fait vraiment mal quoi d'accord donc il est possible que vous ayez cette semaine envie ou besoin en tout cas de travailler sur des blessures qui n'ont pas été soignées sur peut-être des problèmes qui datent de votre enfance par exemple ou qui date d'anciennes expériences ici on voit que cette pause peut être bénéfique parce que ça peut mettre fin justement à tout ça donc on va voir on a la carte du masculin qui saute ça m'aide pas beaucoup plus après ici la carte du masculin ça peut être par rapport évidemment à cette notion générale de l'homme d'accord on peut avoir à travailler sur ces relations les relations si vous êtes une femme par rapport à un homme mais ensuite le masculin pour moi c'est le fait d'être dans des énergies yang plutôt de force de puissance pour pouvoir reprendre votre puissance suite à des blessures que vous avez d'accord c'est un peu comme ça que je le vois et si vous avez besoin de reprendre du de reprendre votre pouvoir et vous devez prendre cette ce temps de pause pour pouvoir gérer encore d'anciennes blessures on voit qu'il y a des choses à régler encore il y a le coeur brisé il y a des choses qui vous remuent de l'intérieur mais ce sont des choses qui appartiennent au passé soit de votre petite enfance pourquoi pas de vie antérieure aussi mais là du coup il va falloir travailler là dessus il y a cette notion de d'être soutenu quand même parce que par rapport à ces blessures par rapport à ce qui vous fait souffrir il y a peut-être un accompagnement ici à envisager pour pouvoir sortir de cette situation on voit que vous êtes en évolution et que c'est grâce en fait à ce moment de pause que vous prenez et du travail sur vous sur vos propres énergies et plutôt les énergies yang du coup parce que ce sont des énergies de force de puissance c'est ce qui vous donne l'envie de passer à l'action et de vous exprimer d'accord l'envie de vraiment aller de l'avant de reprendre votre pouvoir et du coup il y a vraiment besoin d'exprimer ce qui est au fond de vous et qui vous cause ces blessures à partir du moment où vous allez pouvoir sortir ces émotions qui sont je dirais plutôt négatives qui appartiennent au passé mais qui vous font encore souffrir et bien ça va vous permettre ici d'avancer ça va vous permettre d'être plus dans des énergies d'action voilà mais vous devez absolument travailler ici sur ces énergies négatives et sur ces blessures anciennes et pour moi il y a peut-être pour certains besoin d'un accompagnement encore une fois par rapport à ça d'accord allez on prend votre petit message pour terminer bon il y en a deux alors c'est comme les versos il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi et encore une fois on est dans le break au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre accorde toi du temps rien que pour toi et on vous parle d'espièglerie remettez de la légèreté chez vous les poissons essayez de sortir un petit peu ce qu'il y a au fond de vous qui vous remue qui revient de temps en temps à la surface et que vous n'arrivez pas à vous débarrasser exprimez ça faites vous accompagner si vous avez besoin mais on vous dit que rire est la meilleure des thérapies prenez du bon temps souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs voilà donc on vous dit prenez du bon temps ensemble si vous êtes en couple prenez du bon temps tout seul ou avec d'autres avec des amis si vous êtes célibataire mais en tout cas remettez un petit peu de légèreté dans votre vie ça va être nécessaire pour pouvoir gérer encore une fois tout ce qu'il y a au fond de vous et que vous n'avez pas laissé sortir voilà voilà les poissons je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous retrouve très très vite à bientôt allez c'est autour des béliers bienvenue les béliers alors on va aller voir tout de suite votre semaine comment ça se passe au niveau émotionnel relationnel amoureux alors on parle de santé d'équilibre bon peut-être un retour à l'équilibre pour vous les béliers ici soit dans votre vie alors j'ai une autre carte qui s'était retournée encore la carte du break c'est fou c'est pour tous les signes il y a une sorte de break on va tous être en pause ici la semaine prochaine il y a une notion de de prendre un temps de pause pour retrouver l'équilibre d'accord peut-être que vous avez été chahuté ces derniers temps au niveau émotionnel au niveau sentimental relationnel et on sent peut-être ici cette instabilité avec la carte de la santé et il y a besoin de prendre un temps de pause alors soit dans la relation soit pour vous tout simplement pour pouvoir retrouver cet équilibre bon déclaration retour alors évidemment ici on parle d'un retour à l'équilibre ce que j'entends ici c'est que j'ai des personnes qui c'est vraiment drôle parce que c'est c'est les mêmes énergies un petit peu pour tout le monde j'aurais dû faire un tirage général mais en fait ici on sent que cette période de repos elle est bénéfique pour que vous puissiez avoir moi j'entends presque un retour de flamme vous voyez si vous êtes en couple c'est un peu comme ça que je l'entends c'est comme ça que vous vous pouvez retrouver un équilibre dans dans un couple j'ai pas la dernière carte mais je vais la mettre mais ici on sent qu'il y a une instabilité et que cet équilibre va être retrouvé retour de l'équilibre grâce à ce ce temps de pause en fait d'accord donc il est il est des choses que vous avez peut-être envie de dire peut-être que vous allez pouvoir suite à ce break vous déclarer dans la semaine c'est possible ou la semaine prochaine enfin voilà c'est un petit peu mais on sent qu'il y a un retour de flamme pour moi c'est vraiment le c'est vraiment le l'expression que j'ai dans la tête ça et un retour à l'équilibre parce que vous avez réussi à prendre ce temps de pause alors il y a une carte qui s'est retourné il y a encore un non c'est fou ça on vous dit de réfléchir encore une fois sur vos blessures de réfléchir pendant ce break on voit que peut-être qu'on vous dit non sur le retour tout de suite vous voyez peut-être qu'on vous dit non sur que l'équilibre va demander peut-être encore un peu de temps et que vous devriez peut-être prolonger le break je sais pas je le sens comme ça parce qu'on vous dit de réfléchir encore une fois et que la solution c'est encore de vous divertir d'être plus léger vous voyez et ça ça va vraiment être vous permettre de retrouver des énergies ça va vous permettre de retrouver un émotionnel plus équilibré et plus dans l'amour vous voyez de retrouver ces c'est comme si vous aviez perdu un petit peu vos facultés d'empathie de compassion d'amour tout simplement et que cette période de break est nécessaire pour pouvoir retrouver cet équilibre donc on vous dit que peut-être cette semaine il est encore temps il est encore c'est encore le moment de réfléchir par rapport à vos blessures et que la solution c'est vraiment de remettre de la légèreté d'aller vous amuser d'aller prendre du temps pour vous de vous divertir pour pouvoir peut-être gérer cet équilibre simplement d'accord il y a comme une envie de retour de flamme c'est vraiment ce que j'ai entendu et que pour l'instant on vous dit peut-être non réfléchissez avant réfléchissez avant de revenir peut-être si vous êtes en break si vous avez si vous avez l'impression que vous pouvez je sais pas déclaration ça peut être vous exprimer sur vos sentiments d'accord par rapport à quelqu'un dans une nouvelle relation ou dans la relation que vous avez aujourd'hui dans le break dans le dans le couple que vous faites aujourd'hui mais on sent que voilà vous avez cette envie de voilà de revenir on vous dit c'est peut-être pas encore tout à fait le moment profitez-en pour réfléchir pour pour continuer ce moment de pause que vous avez pris pour vous pour pouvoir retrouver un équilibre parce que c'est important ici pour justement votre situation émotionnelle et relationnelle donc c'est la solution c'est de vous divertir parce que vous avez encore peut-être des blessures vous avez des choses qui sont et vous devez agir par rapport à ces blessures vous devez les identifier réfléchir dessus et que vous allez pouvoir le faire si vous arrivez à vous aérer l'esprit à prendre un peu de distance avec tout ça et puis à vous certainement à vous à mettre un peu de légèreté d'accord je pense que cette semaine vous allez avoir l'opportunité de le faire donc n'allez pas trop vite pour moi c'est ce que j'entends n'allez pas trop vite si vous êtes que vous soyez célibataire ou en couple n'essayez pas d'avancer plus vite qu'il ne le faut on vous dit passion tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment profites-en mais on vous dit aussi méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes de même les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler donc voilà évitez évitez de vous projeter peut-être un peu trop vite évitez de juger peut-être aussi l'autre d'accord si vous êtes dans une situation de break ou de coupure on sent que vous avez envie de passer à l'action vous avez envie de revenir vous avez envie de dire les choses mais on vous dit patienter d'accord cette semaine patienter plutôt bon voilà on verra la semaine prochaine comment ça se passe faites comme vous le sentez si ça résonne pour vous ou pas voilà les béliers passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite à bientôt allez c'est reparti avec les taureaux allez taureaux comment va être votre semaine au niveau émotionnel, sentimental, relationnel alors celle-ci a voulu tomber je vais la prendre bon il y a encore la carte du break je vais la laisser sur la table parce que finalement elle tombe pour tous les signes euh ici on on voit que vous avez besoin de de faire une pause d'accord soit pour vous parce qu'on vous sent dans la dépendance on vous sent euh peut-être en dépendance affective on vous sent peut-être emprisonné comme si vous n'arriviez pas à exprimer tout ce qu'il y avait au fond de vous on voit ce coeur qui est qui est coincé on vous sent un peu coincé ici alors peut-être à cause de dépendance qui sont pas forcément des dépendances affectives ça peut être des problèmes financiers ça peut être des problèmes matériels vous pouvez avoir d'autres soucis qui fait que du coup vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous avez dans le coeur on vous dit qu'il est temps de faire une pause euh de prendre un peu de recul par rapport à ça voilà il y a trop de cartes là ouais ouais ici peut-être que justement par rapport à cette emprise cette dépendance euh le fait de faire une pause ça va vous permettre d'avoir alors il y a deux 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 solutions vous allez peut-être avoir l'occasion de sortir d'aller vous amuser de rencontrer quelqu'un c'est possible si vous êtes célibataire ici peut-être que si vous êtes en couple vous avez vous allez avoir l'opportunité de sortir ensemble d'aller euh d'aller vous amuser ensemble parce que ici il y a cette notion de devoir faire un break et ce break pour moi ce moment de pause si vous êtes en couple c'est avec votre partenaire je pense après faites comme vous voulez mais ici il y a besoin de sortir il y a besoin de il y a besoin de couper avec des énergies négatives et vous allez avoir ce déclic parce que vous allez décider de faire ce break parce que vous allez décider euh de sortir vous allez décider de vous sortir de l'emprise dans laquelle vous êtes aujourd'hui alors cette emprise voyez comment ça peut être ça peut ce que je vous disais tout à l'heure c'est pas forcément une dépendance affective ça peut être bah vous êtes vous avez des obligations familiales vous avez des obligations professionnelles vous êtes sous la dépendance je sais pas de de substance ça peut être ça aussi ça peut être je sais pas vous passez trop de temps devant l'écran devant les jeux vidéo et puis du coup ça vous empêche de vous ouvrir aux autres ça peut être ça aussi voyez adaptez-le à votre situation mais en tout cas là ce qu'on vous dit c'est cette semaine c'est faites un faites une pause faites une pause acceptez peut-être des invitations si vous avez l'opportunité de sortir avec des amis peut-être avec votre partenaire de vie si vous en avez un ça ça va vous permettre d'avoir un déclic ça va vous permettre de couper avec tout ce qui est toxique tout ce qui est négatif et ça va vous permettre de alors il y a peut-être des choses effectivement ça va vous permettre de gérer votre mental qui est un petit peu pris par cette dépendance on sent que votre coeur il est prisonnier que vous n'arrivez pas à vous ouvrir soit à l'autre soit à une nouvelle histoire d'amour si vous êtes célibataire parce que vous êtes sous la domination de quelque chose encore une fois ça peut être tout et n'importe quoi mais en faisant ce break en vous aérant l'esprit en acceptant peut-être des invitations de vos amis de votre famille de sortir voilà d'aller d'aller peut-être pourquoi pas même tout seul c'est pas forcément avec quelqu'un mais ici on sent que vous avez vous allez avoir ce déclic de savoir sur quoi vous devez couper que vous devez couper sur cette emprise et peut-être que c'est simplement une emprise mentale aussi vous voyez c'est peut-être simplement le fait d'avoir peur de vous ouvrir parce que vous êtes ça fait longtemps que vous n'avez peut-être pas eu de relation ça fait peut-être vous êtes un petit peu dans la solitude vous avez peur de souffrir encore une fois la carte de la jalousie c'est aussi la carte de la confiance et du coup peut-être que vous manquez de confiance en vous peut-être que vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous avez dans le coeur ça vous empêche de vous ouvrir sur les autres et là on vous dit que ne serait-ce que le fait de prendre cette pause et d'avoir ce break ça va vraiment améliorer votre situation parce que vous allez couper avec toutes ces énergies négatives et du coup ça vous permettra ensuite d'aller vers plus de légèreté peut-être une nouvelle relation une amélioration dans votre couple enfin vous voyez comment ça résonne mais c'est vraiment on sent qu'il y a quelque chose qui est difficile cette semaine il y a quelque chose dont vous devez sortir voilà soit c'est mental soit c'est réel c'est quelque chose de concret mais faites une pause voilà faites une pause pour avoir le déclic peut-être pour avoir peut-être la solution comment faire pour sortir aussi la réflexion oui on est vraiment dans le fait de réfléchir de prendre un temps de pause et là on vous dit offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux alors effectivement certains si vous êtes en couple peuvent être sujet à la jalousie c'est possible et du coup c'est difficile et là on vous dit voilà faites confiance c'est aussi la jalousie c'est aussi la carte de la confiance donc on vous dit faites confiance à l'autre faites confiance que tout va fonctionner pour le mieux et du coup c'est le fait de prendre ce temps de pause qui va vous permettre d'améliorer la situation et si vous êtes célibataire offrez-vous un peu d'espace sortez allez vous balader ouvrez-vous ouvrez-vous un petit peu aux autres pour vous sortir de l'emprise dans laquelle vous êtes et là on a l'espièglerie rire est la meilleure des thérapies voyez c'est vraiment ça c'est passer du bon temps ensemble rire être plus léger se distraire aller s'amuser et ça ça va vous permettre vraiment de gérer en fait tout ce qui est difficile qui vous emprisonne le coeur que ce soit matériel que ce soit concret ou pas que ce soit votre mental aussi qui vous joue des tours ça peut être ça ça peut être encore une fois une dépendance affective une dépendance à des peurs d'accord à la peur de souffrir par exemple voilà les taureaux merci à vous je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous retrouve très très vite à bientôt allez c'est reparti avec les Gémeaux bienvenue les Gémeaux on va voir tout de suite quelle est votre semaine au niveau alors celle-ci a voulu venir au niveau émotionnel relationnel amoureux alors on parle de pardon on parle de labyrinthe de chance gestation ciseaux bon bon alors plusieurs choses les Gémeaux ici ce que j'entends c'est qu'il y a besoin de prendre une décision cette semaine il y a besoin il y a besoin d'accepter certaines situations d'une part déjà d'accepter le fait que vous vous sentiez perdu d'accord émotionnellement ici j'ai les Gémeaux qui sont un peu perdus encore une fois qui savent pas sur quel pied danser qui se posent des questions et qui voilà qui savent pas bon savent pas quelle décision prendre peut-être ici il y a vraiment besoin de couper avec cette indécision il y a vraiment alors ici on parle aussi de lâcher prise parce que le lâcher prise ça vous permet de gérer les doutes les incertitudes et le fait d'être perdu on vous dit de couper peut-être avec de faire le deuil peut-être d'une relation peut-être d'une relation destinée on vous dit de couper avec des énergies plutôt négatives d'accepter la situation et de pardonner peut-être de pardonner à une relation comme si vous voyez gestation ciseaux c'est comme si quelque chose n'avait pas abouti vous avez peut-être envisagé un projet avec quelqu'un il y a peut-être une relation qui ne s'est pas finie qui n'arrive pas à qui n'a pas abouti en fait vous aviez peut-être ici un projet ensemble quelque chose et puis du coup on voit que vous devez faire le deuil de ce projet alors c'est pas forcément je dirais faire le deuil de la relation d'accord parce que vous êtes dans une relation destinée et que le temps va jouer en votre faveur va vous emmener vers la guérison bon alors après faites comme vous le sentez parce que ici il y a plusieurs possibilités il y a la possibilité de dire ok vous devez couper avec vous devez faire le deuil d'une situation qui ne s'est pas déroulée qui ne s'est pas passée et c'est peut-être ça qui est difficile vous allez peut-être avoir l'opportunité de le faire ce deuil et vous devez couper ici pour moi vous ne devez pas forcément couper avec la relation vous devez couper avec quelque chose qui ne s'est pas passé dans cette relation vous voyez c'est tout à fait différent donc ici peut-être que vous devez faire le deuil de quelque chose qui n'a pas abouti ou quelque chose que vous auriez voulu et qui n'aura peut-être jamais lieu bon ça on ne sait pas mais ça vous perd vous ne savez pas quoi faire par rapport à ça là on vous dit qu'il va falloir accepter qu'il faut être dans le pardon que cette situation n'ait pas abouti tout simplement vous pardonnez à vous de ne pas avoir réussi d'avoir été peut-être dans l'incertitude d'avoir été dans les doutes pardonnez aussi à l'autre simplement parce que ça n'est pas ça ne s'est pas fait voilà donc il y a une notion d'acceptation et de pardon pour vous libérer en tout cas de cette incertitude et vous permettre de continuer tout simplement de faire le deuil de cette situation vous allez avoir l'occasion donc pour moi ici il y a l'opportunité de pouvoir faire ce deuil après chacun va vivre ça à sa façon soit vous pouvez arrêter la relation soit vous pouvez, mais c'est une relation destinée quand même donc ce n'est pas forcément quelque chose qui va être facile soit vous pouvez communiquer, en parler pour essayer de repartir sur de meilleures bases je ne sais pas ce qu'il y a après guérison, secret, emprise, repos il y a une notion de break pour un nouveau départ d'accord ? il y a une notion de prendre du temps de peut-être un peu de distance pour pouvoir repartir ensuite alors repartir après vers quoi ? encore une fois plusieurs possibilités d'interprétation vous l'adaptez à ce que vous vivez soit vous faites le deuil de la situation qui ne s'est jamais passée vous prenez un peu de distance ça va vous permettre de lâcher prise sur vos doutes, sur vos incertitudes et du coup ça va vous permettre encore une fois d'aller vers la guérison au niveau de la relation et une fois de prendre un nouveau départ dans cette relation, dans cette union qui est une union de destinée d'accord ? soit vous faites le deuil de la relation directement ça c'est vous qui voyez pour vous permettre encore de prendre un nouveau départ pour une nouvelle relation ou en tout cas un meilleur équilibre avec vous-même voilà il y a encore une incertitude il y a encore des choses à faire il y a vraiment des choses dont vous devez vous séparer la carte des ciseaux c'est vous devez vous séparer de vos doutes de cette incertitude et vous devez couper avec quelque chose qui ne s'est pas passé un projet quelque chose une relation qui s'est peut-être mal passée ou qui ne s'est pas vous savez comme comme on dit là comment on dit ça éclot dans l'oeuf ou un truc comme ça je ne sais plus c'est une expression comme ça qui dit que le projet en fait il a avorté quoi vous voyez c'est ça bon bref donc ici on vous parle bien de voilà de faire le deuil de tout ce qui est de votre incertitude de couper avec des choses qui n'ont pas eu lieu pour pouvoir et de laisser le temps au temps parce que c'est le temps qui fait que vous allez vers la guérison d'accord ? et c'est vraiment par rapport à une relation de destinée une relation karmique une relation pour moi ici il y a une notion de laisser faire le l'univers laisser faire l'univers laisser le pardonner au fait que ça ne se soit pas passé que l'évolution ne se soit pas passée dans la relation vous allez être beaucoup plus léger et puis l'univers va faire son travail va vous aider à gager bon on vous dit que la flèche de cupidon vise votre coeur bon ben voilà pourquoi pas une nouvelle romance pourquoi pas une réconciliation en tout cas ici on voit que en plus on a la carte de la passion donc on a vraiment cette envie de nouveau d'exprimer ses sentiments et d'aller mieux tout simplement et ça c'est c'est vraiment le fait de couper avec cette situation qui va permettre de de repartir dans des sentiments plus sains plus équilibrés que ce soit dans cette relation karmique ou que ce soit dans une nouvelle relation voilà les gémeaux pour votre semaine merci à vous passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite à bientôt allez c'est reparti avec les cancers bienvenue les cancers j'espère que vous allez bien bon on y va tout de suite j'allais dire et du coup la carte tombe déjà voilà alors qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine au niveau relationnel émotionnel sentimental bon on a la carte du visuel du retour de l'union papillon en prise réseau bon ok alors ici on termine par les blessures et l'engagement l'équilibre ici on retrouve on retrouve un équilibre d'accord les cancers on a peut-être une bonne surprise on a peut-être oulala il y a de l'amour il y a des déclarations il y a il y a quelqu'un qui revient ici il y a quelqu'un qui revient vous dire son amour bon peut-être même en présentiel visuel retour il y a quelqu'un ici qui peut-être d'une précédente union ou ou ça peut être aussi si vous êtes en couple ça peut être votre partenaire de vie qui voilà qui mais j'ai pas l'impression que ce soit pour les couples voilà bon je vous dis ça comme ça parce qu'il y a la carte des réseaux et pour moi c'est peut-être une relation qui est sur les réseaux sociaux vous voyez ça peut être ça il y a une notion de dépendance comme si c'était vous ne pouviez pas faire autrement vous voyez c'est un peu j'irai pas jusqu'à la relation karmique mais mais quand même parce que ici on sent que c'est une relation qui a pu vous causer des blessures on sent que c'était c'est peut-être difficile ça vous vous êtes toujours sous l'emprise de cette relation mais il y a comme un retour alors soit vous comprenez la situation parce que ici visuel retour peut aussi me parler de ça du fait que vous ouvrez les yeux sur la situation et du coup ça vous ça transforme ça transforme vous avez une compréhension sur le fait que la relation que vous vivez aujourd'hui sur les réseaux sociaux vous crée vous met en dépendance affective d'accord vous êtes en dépendance par rapport à ça donc soit c'est vraiment les deux choses que j'entends il y a quelqu'un qui peut revenir soit d'une précédente union soit sur les réseaux sociaux d'accord quelqu'un qui revient alors que vous pourriez revoir quelque part et du coup on transforme on transforme la relation et du coup on va vers un nouvel engagement qui est beaucoup plus équilibré on a cette on a cette déclaration cette surprise peut-être donc cette visite impromptue c'est possible on voit qu'il y a beaucoup d'amour d'accord mais il y a des blessures aussi il y a des blessures donc il y a des choses à régler on voit on vous dit il y a des choses à régler sur peut-être des choses qui se sont passées entre vous voilà il y a de la discussion il y a des nouvelles en tout cas il y a de la discussion on vous dit oui sur les choses à régler on vous dit qu'il y a des choses à régler d'accord et ça peut-être que vous allez avoir la bonne surprise cette semaine vraiment d'avoir et bien une évolution par rapport à ça à cette situation soit parce que vous vous voyez il y a un retour effectif en présentiel de cette personne et du coup ça va vous aider à travailler et à comprendre la situation à discuter à faire évoluer on a la carte des papillons qui parle de transformation ici pour moi et à vous peut-être parce que c'est quelque chose ici vous êtes sous l'emprise de cette relation et pour moi alors c'est une carte qui est négative l'emprise mais avec toutes les cartes positives qu'il y a autour c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas en fait d'accord vous ne pouvez pas contrôler cette situation soit vous ne pouvez pas contrôler le retour soit vous ne pouvez pas contrôler l'emprise que cette relation a sur vous et c'est pour moi une relation qui se passe sur les réseaux sociaux donc après réseau ça peut être aussi bon appel téléphonique voilà c'est un truc pour moi à distance bon après adaptez le à ce que vous vivez mais on sent qu'il y a une possibilité de peut-être réconciliation en tout cas de retrouver un équilibre parce qu'il y a quand même des sentiments ici et on vous dit oui sur les explications sur le fait de vous voyez de régler des choses dans cette relation vous allez avoir des nouvelles vous allez avoir des nouvelles ça va progresser bon écoutez vos ressentis en tout cas par rapport à cette donnée si vous avez le retour de quelqu'un si vous avez le retour d'une situation aussi ça peut être ça vous voyez comment vous pouvez gérer mais on sent qu'il y a il y a des choses à comprendre il y a certainement ici une prise de vous ouvrez les yeux en tout cas sur la situation pour moi ici alors soit le retour il est bénéfique et du coup ben vous pouvez travailler sur vos blessures de part et d'autre et faire évoluer la relation soit vous ouvrez les yeux sur l'emprise que crée ce retour et du coup après vous adapterez à ce que vous voulez faire vous avez le libre arbitre par rapport à ça allez le petit message de fin vous critiquez l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie voilà on sent qu'il y a de l'amour ici il y a de l'amour il y a vraiment une attraction une chimie qui est là mais il y a des choses à régler voilà il y a des choses à régler il y a peut-être un équilibre à trouver il y a certainement des concessions aussi à faire l'un et l'autre d'accord on vous dit acceptez-vous tel que vous êtes voilà et à partir de là d'un côté comme de l'autre et bien la relation va se transformer si les deux jouent le jeu évidemment parce que là du coup il faut que les deux veuillent bien jouer le jeu sinon s'il y en a qu'un ça sert à rien et là on vous dit réflexion offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux voilà les cancers et bien écoutez il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine vous me direz ou pas et puis et puis voilà je vous retrouve très très vite à bientôt allez c'est au tour des lions bienvenue les lions on va aller voir votre semaine côté relationnel émotionnel sentimentale alors déplacement retour la tour la tour le temps l'inconstance bon alors le deuil bon j'aime ça c'est un peu difficile les lions là en ce moment pour moi la carte des déplacements il ya quelque chose qui bouge cette semaine d'accord il ya vraiment il ya vraiment quelque chose qui bouge on sent que émotionnellement ça peut être difficile que vous alors il peut y avoir un retour de quelqu'un clairement on vous dit de réfléchir par rapport à ce retour soit c'est un retour de quelqu'un soit c'est un retour d'une situation et ça ça vous met dans un déséquilibre émotionnel parce que ça va peut-être faire ressortir des blessures ça va peut-être ici appuyer là où ça fait mal d'accord on vous dit de pardonner on vous dit de pardonner donc ici il ya peut-être besoin de faire le deuil d'une certaine situation avant de pouvoir bouger avant de pouvoir évoluer la carte du temps me dit que vous avez besoin de patience vous avez besoin il ya peut-être une situation qui s'est passé en février et qui revient d'accord parce qu'on est au mois de mars donc il ya peut-être quelque chose qui s'est passé le mois dernier et qui fait que voilà il ya peut-être le retour de quelqu'un voilà une rupture en une trahison quelque chose qui s'est mal passé en février et la situation revient soit par votre ex qui revient homme ou femme soit c'est la situation qui revient dans un autre domaine dans un domaine sentimental ou relationnel avec une autre personne ici on vous dit de réfléchir d'accord de réfléchir vraiment sur ce qui vous cause des blessures et de d'en faire le deuil de travailler là dessus parce que avant de pouvoir bouger il ya vraiment besoin de de gérer cette situation émotionnelle qui vous cause cette instabilité émotionnelle il ya besoin de faire le deuil d'une situation alors soit vous voyez parce que on voit que vous êtes en progression vers la guérison la carte de la santé ici c'est la carte de la guérison et ça va vous permettre d'aller vers d'autres choses vers une autre une autre une autre histoire peut-être même une histoire qui vous est destinée quelque part quelque chose qui vous est envoyée par l'univers c'est possible c'est une nouvelle opportunité pour moi mais auparavant vous devez travailler sur ce que vous provoque en fait ce que vous venez de vivre vous voyez ce que je veux dire il y a peut-être quelque chose qui va vous rappeler à l'ordre en fait quelque chose qui revient donc soit c'est par l'intermédiaire de quelqu'un quelqu'un qui revient dans votre vie et du coup ça va appuyer là où ça fait mal et vous allez repartir dans la réflexion sur ce qui cause cette instabilité soit c'est une situation qui revient et qui vous demande de toute façon de faire le deuil de cette situation qui vous demande d'arrêter donc on voit bien que vous devez pardonner vous devez pardonner à vous-même peut-être de ne pas avoir réussi cette situation cette relation peut-être c'est une relation mais de vous pardonner aussi les émotions qui vous traversent de les laisser vous traverser et les lâcher quelque part de faire le deuil de cette instabilité et par le pardon vous devez pardonner aussi peut-être à d'autres personnes à l'autre personne à votre ex à la personne qui vous a trahi peut-être pour pouvoir avancer pour pouvoir progresser d'accord donc progresser seul si c'est votre domaine si c'est votre cas ou ensemble si vous avez un problème au niveau couple c'est à dire qu'ici il peut y avoir par exemple le retour d'une situation dans un couple qui vient à appuyer sur une ancienne blessure qui n'a peut-être pas été soignée ça peut concerner un déplacement même d'ailleurs ça peut être lors d'un déplacement ça peut être il peut y avoir eu quelque chose qui s'est passé lors d'un déplacement il y a longtemps parce que le temps ici voilà et du coup peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous le rappeler voyez et ça ça va vous provoquer de de l'instabilité et ce qu'on vous dit c'est que vous devez faire le deuil de cette situation vous devez faire le deuil de ce qui s'est passé il y a quelque temps pour pouvoir encore une fois vous alléger pardonner et progresser dans votre vie sentimentale que vous soyez célibataire ou ou en couple mais pour moi il y a une situation qui s'est passé peut-être lors d'un voyage lors de vacances lors de qui n'a pas été soignée et du coup ça peut revenir alors ça revient parce qu'on en parle ça revient parce que il y a quelque chose qui vous le rappelle voyez donc si vous êtes célibataire c'est pas forcément la personne qui revient mais c'est une situation qui vous fait penser à ça et du coup vous devez vraiment faire le deuil de cette situation vous devez travailler là-dessus vous pardonner pardonner que la situation se soit passé pour pouvoir ensuite évoluer d'accord et puis évoluer vers la santé vers la guérison c'est pas la carte de la guérison mais un mieux en tout cas allez on prend votre petit message bon il y en aura deux on vous parle de liberté rien ne peut arrêter le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit seul le temps le dira vous voyez c'est une question effectivement de temps encore une fois mais aussi du fait que vous êtes maître de votre liberté et alors ça va être un peu bateau mais votre liberté de penser quelque part mais votre liberté d'action sur ce qui s'est passé donc votre liberté de pardonner pour pouvoir avancer c'est vous qui décidez ici si vous voulez avancer ou pas et vous pouvez avancer uniquement si vous travaillez sur ce qui s'est passé auparavant et qui vous a déçu qui vous a mis dans un sentiment de trahison de déception en tout cas une comment dire une instabilité émotionnelle d'accord beaucoup de réflexion mais on vous dit que le temps est votre allié et le temps vous dira le temps le dira parce que c'est vous qui prenez la décision ici c'est vous qui êtes maître de votre de votre avenir voilà les lions donc passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite à bientôt allez c'est au tour des vierges bienvenue les vierges voilà allez on va aller voir comment se passe votre semaine au niveau émotionnel sentimentale relationnelle on va aller voir alors on a la carte du masculin la carte du masculin bon ressenti triangle on peut avoir l'impression ici de tourner en rond par rapport à une relation avec un homme si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme aussi mais pour moi j'ai plutôt l'impression que on a cette impression de ne pas avancer tout simplement dans sa vie sentimentale dans ses projets d'accord la carte du masculin me parle plutôt de vos énergies les énergies yang celles qui parlent de concentration de détermination de reprise de pouvoir de mise en action j'ai l'impression que vous avez l'impression j'ai l'impression que vous vous n'arrivez pas vous tournez en rond voilà le fait d'avoir les ressentis c'est que ça n'est qu'une impression d'accord que vos projets sont stationnaires stagnant que vous n'arrivez peut-être pas à mettre en place les projets que vous voulez alors évidemment au niveau relationnel et sentimental peut-être par rapport à un homme vous avez peut-être l'impression qu'une relation tourne en rond que ça n'avance pas c'est toujours voilà ou par rapport à des projets amoureux voilà tout simplement ici par rapport à votre vie sentimentale vous avez cette impression que qu'il se passe rien que ça n'avance pas voilà vraiment un ressenti de tournée en rond voilà pourtant pourtant on voit qu'il y a des surprises d'accord il y a peut-être une surprise cette semaine ok ok on a la carte de la déclaration ici la progression déplacement bon pour moi les choses elles bougent quand même pour moi pour les vierges la situation relationnelle et sentimentale bouge sauf que vous avez ce ressenti que ça ne bouge pas voilà c'est juste pour moi un ressenti ici pour cette semaine alors peut-être que pour certains il y aura une surprise il y aura peut-être un projet qui va se mettre en place il y aura peut-être une nouvelle relation il y aura peut-être le pardon sur sur une relation avec quelqu'un oui une relation en triangulaire c'est possible ici on voit que on pourrait pardonner cette situation d'accord de triangulaire c'est possible il y a une notion de temps et moi la carte du temps ici c'est la patience parce que vous pardonnez peut-être comment je pourrais vous dire ça pour moi il y a une belle surprise qui arrive pour vous les vierges là cette semaine ça peut être une déclaration la déclaration de quelqu'un ça peut être une nouvelle relation ça peut être quelqu'un si vous êtes en relation triangulaire ça peut être ça peut être une belle je sais pas une réconciliation pourquoi pas parce qu'il y a quand même la carte du pardon la déclaration de la surprise ici c'est possible d'accord il y a une notion de patience il y a une notion peut-être de temps quelque chose qui demande qui vous demande du temps bien que vous ayez le ressenti de ne pas avancer dans cette relation pourtant on sent qu'il y a des projets qu'il y a une possibilité d'avancer il y a une peut-être pour certains une surprise ça peut être quelqu'un qui vient vous voir d'accord on voit que ça évolue parce qu'il y a la carte de déplacement et de l'union derrière donc ça peut être une union sur laquelle vous étiez en pause d'accord il y a peut-être ici quelqu'un qui vient vous voir votre autre si vous êtes peut-être à distance aussi parce qu'il y a une carte de déplacement pour moi c'est une notion de distance il y a une notion de de pause dans cette relation mais on voit que il y a peut-être une reprise de communication il y a de la progression il y a une acceptation il y a du pardon peut-être sur cette relation sur cette relation qui n'avance pas qui stagne sur cette relation triangulaire si vous êtes en triangulaire alors triangulaire ça veut pas dire forcément que votre autre est avec quelqu'un ou que vous êtes avec quelqu'un c'est parce qu'il y a des énergies tierces qui empêchent la relation d'évoluer et là on voit que il y a une surprise il y a vraiment quelque chose qui qui bouge il y a une notion de réconciliation ici parce que je sais pas je le sens comme ça il y a quand même la carte du nouveau départ d'accord vers quelque chose de plus vous voyez vous prenez l'engagement d'être un peu plus comment dire léger au niveau des au niveau des inquiétudes parce que la carte du profit pour moi c'est ça c'est le fait d'être peut-être d'avoir des inquiétudes au niveau financier d'avoir des inquiétudes au niveau matériel et on voit que vous vous prenez un nouveau départ sur cette sur ces incertitudes sur ce il y a comme une envie de s'investir en étant dans la relation en étant beaucoup plus léger sur les problèmes que l'on avait auparavant il y a cette notion d'avoir un nouvel engagement pour moi il y a bien un retour mais bon c'est difficile il y a de l'amour en tout cas mais on sent que voilà ça peut vous avez encore ici le souvenir peut-être d'avoir été trahi le souvenir de d'être perdu un petit peu par rapport à ça mais pourtant on vous dit qu'il y a de l'amour il y a de l'amour il y a la possibilité d'équilibrer peut-être tout ça mais on verra dans les semaines qui viennent parce que c'est pas forcément cette semaine tout ça cette semaine en tout cas ce que j'entends c'est que par rapport à vos ressentis ou vous avez l'impression que ça stagne ou qu'il y a une relation qui n'avance pas ou que vous avez l'impression de ne pas avancer dans votre vie sentimentale pour moi il y a une belle surprise il y a quelque chose qui arrive qui va vous permettre voilà de vous alléger qui va vous permettre de prendre un nouveau départ soit c'est quelqu'un qui c'est une reprise de communication c'est un pardon sur sur une relation il y a peut-être quelqu'un qui vient vous voir il y a peut-être quelqu'un à distance il y a une évolution vous voyez sur une relation qui est à distance et qui était en pause il y a une progression il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose qui vient vous parler pour prendre un nouveau départ d'accord donc voyez l'intérêt que vous pouvez apporter à ça si c'est votre cas si vous avez ce retour là voyez comment vous pouvez ici j'ai quand même projet surprise il y a quand même quelque chose qui vous surprend qui est qui est de l'ordre du du plaisant d'accord c'est pas quelque chose qui vous fait pas plaisir c'est quelque chose qui vous fait plaisir mais ici voilà il y a une notion de il y a une notion de pardon il y a une notion de de pardonner à l'autre de pardonner de se pardonner quelque chose qui n'avance pas voilà pour pouvoir être plus léger il y a une question de temps ici de patience en tout cas alors on vous dit si tu pouvais faire ce que tu veux que ferais-tu voilà et je pense que la question va se poser cette semaine je sais pas pourquoi je le sens comme ça enfin la semaine prochaine je sens que pour vous les vierges vous allez avoir peut-être quelque chose qui fait que vous allez vous poser la question qu'est-ce que vous voulez vraiment la réponse est dans ton coeur pas dans ton esprit car le coeur est la porte de l'âme par rapport à cette situation qui n'a qui ne bougeait pas et qui peut vous créer une surprise cette semaine voilà la situation que j'ai décrit tout à l'heure il y a une question si tu pouvais faire ce que tu veux que ferais-tu et là on vous dit ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres voilà il y a bien une notion de prendre une décision par rapport à une surprise par rapport à quelque chose qui arrive dans votre vie alors ça peut être quelqu'un de nouveau qui vient une nouvelle rencontre et du coup ça va vous sortir de l'attente ça va vous sortir de la stagnation c'est un peu comme ça que j'entends parce que si vous êtes célibataire ici on sent que vous avez l'impression que votre vie sentimentale n'avance pas donc il y a possiblement ici peut-être une rencontre ou quelque chose comme ça pour d'autres si vous êtes en relation triangulaire relation compliquée, relation karmique il peut y avoir une relation où vous êtes en break et on peut voir qu'une relation à distance il y a une évolution il y a une évolution, il y a une déclaration il y a quelque chose qui vient vers vous une surprise qui est plutôt agréable et là on vous dit il y a une décision à prendre soit pour accepter la nouvelle personne soit pour voir si vous pardonnez à cette ancienne relation ou à ce retour quelque part une sorte de retour ici écoutez vos ressentis encore une fois la carte du ressenti est là donc écoutez vos ressentis par rapport à cette surprise voilà les vierges on verra les semaines prochaines les semaines d'après passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite à bientôt allez c'est toujours des balances bienvenue les balances on va aller voir votre semaine au niveau émotionnel, relationnel, amoureux alors ça il y a trop de cartes alors ça il y a trop de cartes alors on a emprise oh trahison, illusion, eh ben j'espère qu'on va aller voir on va voir trois cartes rouges pour contrebalancer un petit peu tout ce noir quand même bon bon alors les balances peut-être un peu difficile cette semaine pour vous pourquoi ici on sent que vous restez sur quelque chose qui s'est passé et vous n'arrivez pas à en sortir on voit ici que vous êtes peut-être dans une relation assez de dépendance affective pour moi ici on a vraiment cette notion de dépendance affective peut-être que par rapport à cette dépendance vous vous êtes senti trahi vous vous êtes fait des illusions par rapport à cette relation et vous avez une décision à prendre parce que pour pouvoir avancer pour pouvoir accepter d'autres invitations alors soit repos, enfants, surprise break ouais pour moi ici il y a une situation qui tourne en rond et moi je pense que c'est plutôt au niveau de votre mental il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré j'ai l'impression c'est vraiment ce que j'entends une relation qui s'est mal passée une trahison que vous avez subie une déception, une rupture, enfin quelque chose et ça c'est toujours présent et du coup vous avez peur de vous tromper par rapport à quelque chose qui arrive par rapport à une surprise qu'on pourrait vous faire une invitation par rapport à une nouvelle relation et ça c'est vous avez une décision à prendre par rapport à ça alors vous verrez comment vous pouvez le faire mais ici par rapport à ce qui s'est passé vous avez besoin de digérer l'histoire vous avez besoin de sortir de cette emprise alors cette emprise c'est vraiment ici pour moi une dépendance ça peut être une dépendance affective ou ça peut être une dépendance simplement à des peurs, à des choses qui se sont passées des illusions la peur de vous tromper encore une fois et du coup c'est ça qui vous empêche d'accepter de nouvelles invitations d'accepter de vous projeter dans une autre relation et qui vous donne l'impression de tourner en rond d'accord d'accord ici on parle bien du fait de lâcher prise pour pouvoir progresser d'accord de travailler peut-être sur vous sur vos émotions sur ce qui vous crée de l'emprise encore aujourd'hui il y a une décision à prendre par rapport à ça parce que ça vous empêche vraiment d'avancer ça vous laisse dans cette impression de stagner toujours ou peut-être de répéter aussi des schémas de répéter toujours le même style de relation des relations qui ne durent pas des relations qui qui sont éphémères parce que vous avez peur de vous investir parce que vous avez peur d'être trahi de nouveau et ça peut vous mettre dans une espèce de cercle vicieux où vous acceptez que des invitations à court terme vous voyez et vous ne vous engagez plus dans des relations amoureuses durables c'est ce que j'entends donc voyez voir ce qui vous cause en fait ici des peurs ce qui vous met dans l'emprise et qui vous empêche d'avancer et de progresser finalement voyez on voit bien qu'il y a il y a des pauses dans votre évolution que vous devez travailler pour accepter de nouvelles opportunités ici c'est comme si vous vous interdisiez d'être amoureux vous vous interdisiez de nouveau de ressentir des choses pour un autre ou une autre parce que vous avez été blessé et que vous êtes toujours sous l'emprise de ces blessures et du coup vous répétez toujours le même schéma vous répétez toujours vous avez cette impression de tourner en rond de ne pas avancer dans vos relations sentimentales parce que vous y mettez un terme c'est pas l'autre qui met un terme c'est vous parce que vous avez encore des peurs vous avez peur d'être trahi vous avez peur de vous tromper essayez d'identifier vos peurs par rapport à ça essayez de voir ce qui vous attache encore ce qui vous met sous l'emprise pour pouvoir avancer dans votre vie c'est une semaine qui va peut-être être un peu difficile pour vous parce que peut-être que vous allez être confronté justement à toutes ces peurs à toutes ces trahisons que vous avez connues ça va revenir sur le devant de la scène à cause de quelque chose vous voyez ça peut être un événement ça peut être une parole que vous entendez quelqu'un qui vous invite et puis du coup bah pof ça vous remet devant votre propre réalité devant vos propres peurs et c'est ça qui fait que vous tournez en rond dans les histoires sentimentales qui finalement ne sont peut-être pas sentimentales sont peut-être juste charnelles sexuelles vous ne vous investissez pas c'est ce que j'entends parce que vous ne voulez pas mettre votre coeur par peur d'être déçu d'être bon voir le petit conseil peut-être imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie vous voyez il y a bien une question de faire le ménage de lâcher tout ça de lâcher tout ce qui vous met sous cette emprise sous ces peurs de lâcher vos peurs pour pouvoir vous créer de nouvelles opportunités c'est ça qui va vous permettre d'aller vers une nouvelle histoire de vous engager et de faire ressortir d'exprimer votre amour parce que vous en avez c'est pas le souci c'est que là ici vous avez peur vous avez peur de vous investir dans une relation parce que vous avez peur d'être trahi encore une fois bon voilà les balances pour votre semaine qu'elle passe vite 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 réfléchissez bien et puis identifier tout ce qui ne va pas lâcher l'affaire et passer à autre chose pour pouvoir exprimer votre amour voilà allez passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite à bientôt allez c'est autour des scorpions alors bienvenue les scorpions on va aller voir votre semaine au niveau émotionnel sentimentale relationnel on va aller voir un petit peu ce qui se passe alors masque divertissement bon j'ai j'ai la chanson de la compagnie créole le bal masqué c'est c'est pas grave peut-être que vous allez aller à me bal masqué c'est bientôt d'ailleurs non ? c'est passé ? non mardi gras c'était cette semaine c'était cette semaine alors alors moi ce que j'entends c'est quand même que vous avez besoin de vous aller vous amuser les scorpions parce qu'ici on sent que vous tournez en rond que vous ennuyez peut-être vous savez pas trop dans quelle direction aller alors ça peut être au niveau émotionnel au niveau relationnel vous voyez mais on sent que vous avez besoin de lâcher prise et besoin de vous aérer l'esprit ici vous vous cachez j'entends donc effectivement ça peut correspondre au bal masqué mais c'est c'est presque de l'ordre de d'une dépendance finalement c'est comme une protection que vous êtes mis et finalement vous pouvez pas l'enlever vous avez vraiment beaucoup de mal à lâcher à lâcher ce qui est vraiment vous voyez c'est vraiment vous cacher toujours derrière peut-être peut-être une personnalité qui n'est pas la vôtre ou parce que vous n'avez pas envie d'être blessé ou peut-être parce que enfin pour x raisons voyez ce qui vous correspond mais on sent que ça crée vraiment ici une difficulté pour vous de vous exprimer en tant que vous et vous avez besoin d'alléger toute cette situation parce que là on vous sent perdu alors on peut vous sentir perdu peut-être par rapport à une histoire d'amour peut-être par rapport à votre vie relationnelle tout simplement votre vie émotionnelle aussi bon on vous dit que effectivement le fait de lâcher prise et d'essayer de d'être plus dans dans l'espièglerie quelque part dans le fait d'aller de sortir de vous amuser d'être un peu plus dans le ludique vous êtes en train de progresser ça va vous faire progresser ça va vous permettre peut-être de sortir de cette emprise de vous révéler tel que vous êtes voyez il y a une histoire de secret ici il y a une notion de ne pas révéler les choses et moi je pense que c'est vous est-ce qu'on a la carte du masculin en dos de deck je pense que vous ne vous révélez pas tel que vous êtes et du coup ça peut ça vous met dans une sorte de de tourner en rond vous savez pas dans quelle direction aller au niveau sentimental surtout si vous êtes célibataire j'entends si vous êtes en couple peut-être que vous avez besoin de remettre un peu de fun dans votre couple parce que il y a peut-être des choses qui vous emprisonnent des choses qui ont été cachées ou derrière lesquelles vous vous cachez pour ne pas vous divertir ça peut être ça aussi pour ne pas remettre un peu de fun dans votre couple on voit que ça ça progresse que il y a peut-être ici des choses qui vont se révéler et peut-être que c'est vous qui allez vous révéler d'ailleurs parce qu'on sent qu'avec le labyrinthe il y a une notion de lâcher prise d'avoir besoin de lâcher prise il y a une notion de pardonner pour s'alléger donc peut-être pardonner pardonner des situations du passé pardonner pardonner vos peurs vous pardonnez les ressentis que vous pourriez avoir que vous cachez derrière ce masque et ça ça va vous créer de nouvelles opportunités ça va vous ouvrir des portes mais vous avez vraiment cette progression à faire et cette progression elle sera plus facile si vous allez vous aérer l'esprit si vous allez vous divertir si vous sortez vous allez au resto vous balader faire du sport vous voyez hein faire des activités créatives vous voyez comment vous pouvez vous aérer l'esprit et ça va vous permettre peut-être de d'ouvrir d'ouvrir la porte de vos secrets d'ouvrir la porte de votre personnalité de la laisser sortir c'est comme ça que je le vois ça va vous mettre dans des énergies plutôt yang qui sont des énergies d'action de reprise de pouvoir de confiance en soi ici pour moi j'ai des scorpions qui vont reprendre confiance en eux et ça va leur créer de nouvelles opportunités c'est bien c'est une c'est une belle semaine parce que pour moi vous êtes en progression vous essayez de d'arranger les choses par rapport à des difficultés d'ordre peut-être émotionnel intérieur on voit que ça peut être c'est difficile pour vous de laisser de vous exprimer de comment dire d'être qui vous êtes et là on sent que ça progresse bon vous allez avoir deux messages alors le premier réflexion et le deuxième confiance bon voilà je vous parlais de confiance j'invente pas la transformation se produit à travers l'acceptation dès que tu auras accepté la situation présente elle va automatiquement se transformer oui c'est ce que je vous disais de remettre un peu de légèreté et de laisser sortir votre personnalité et ça vous allez vous allez y arriver grâce à à cette réflexion que vous allez avoir à se lâcher prise et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux donc il y a vraiment une notion de confiance chez vous les scorpions pour vous laisser pour vous permettre de de laisser sortir ce qu'il y a en vous parce que j'ai l'impression que vous vous cachez que vous n'arrivez pas à exprimer vraiment ce que vous voulez c'est dû voilà pas de jugement c'est dû à certainement des blessures à des choses qui se sont passées auparavant et qui sont encore là et qui vous empêchent d'exprimer mais voilà ici on voit que vous êtes sur la reprise de confiance voilà les scorpions passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite à bientôt allez on termine avec les sagittaires bienvenue les sagittaires on va aller voir donc ça parle tout de suite pour vous les sagittaires on va aller voir votre semaine j'ai même pas le temps de parler ok bon projet chemin surprise ok profit porte on va être la dernière ici pour moi il y a il y a des opportunités d'avoir peut-être un nouveau commencement un nouveau projet ça peut être un nouveau projet une nouvelle rencontre sentimentale ça peut être un projet qui vous tient à coeur aussi on est pas on peut être dans le professionnel enfin dans le pas dans le professionnel dans le dans le relationnel pas forcément le sentimental mais ça peut être un projet personnel ici mais on vous sent dans le partage on vous sent dans dans l'envie de donner l'envie de partager quelque chose ici il y a certainement une décision à prendre soit au niveau d'une direction par rapport à ce qui vous tient à coeur par rapport à l'investissement que vous voulez mettre dans un projet et ça peut être un projet de coeur donc il y a peut-être une belle surprise pour moi il y a peut-être de nouvelles rencontres il y a certainement quelque chose qui arrive sur laquelle vous vous ne vous attendez pas en fait à ce que ça arrive peut-être une relation d'amitié une relation peut-être une relation sentimentale aussi parce qu'on a quand même ici la carte de la tendresse oui puis après la carte de l'union donc forcément vous allez vers ça mais il y a quand même ici une décision à prendre par rapport j'entends à l'investissement que vous voulez donner à ce nouveau projet il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie certainement une nouvelle personne puisqu'on est dans le sentimental et le relationnel mais ça vous demande de la réflexion ça vous demande peut-être une certaine réflexion pour choisir une direction ou choisir de quelle façon vous voulez vous engager d'accord ici il y a une question de savoir comment dire comment vous vous engagez dans le projet en fait dans cette relation j'ai l'impression que c'est pas forcément sur la même longueur d'onde que la personne en face je sais pas pourquoi j'entends ça il y a peut-être ici une différence à ce niveau là il y a besoin d'identifier peut-être bon c'est ce que j'entends il y a besoin de réflexion en tout cas pour savoir comment vous allez vous investir dans cette nouvelle opportunité alors encore une fois c'est relationnel c'est pas forcément sentimental donc ça peut pour moi il y a un alors ça peut être un projet de couple aussi ici il peut y avoir un projet matériel d'accord et ça peut être une opportunité ici de de renforcer l'union par exemple ça peut être ça d'accord repos outils deuil bon on verra dans les semaines prochaines mais on voit que il y a une possibilité de nouveauté cette semaine quelque chose qui rentre dans votre vie mais vous devez prendre des décisions concernant l'investissement que vous voulez apporter à cette nouveauté donc soit c'est un projet de couple si vous êtes en couple euh un projet plutôt matériel je dirais et du coup ben ici il y a encore une fois ça peut être quelque chose d'imprévu hein quand même c'est quelque chose qui voilà qui peut un projet que vous mettez en place d'un seul coup dans le couple vous avez une envie comme ça ou c'est peut-être votre partenaire de vie qui vous fait une surprise d'accord qui vous emmène je sais pas peut-être en week-end en voyage voilà il y a ici un investissement dans ce projet et si vous êtes célibataire c'est le choix à faire ici c'est de savoir quelle direction vous prenez dans dans cette nouvelle relation dans cette opportunité qui s'offre à vous parce que il y a pour moi il y a l'opportunité d'avoir une une invitation une nouvelle relation une belle surprise mais comment vous voulez vous investir dedans est-ce que c'est il y a vraiment ici je sais pas si on parle d'amour ici le temps peut le dire hein le temps le dira certainement ça peut être voilà il y a vraiment cette cette réflexion autour de comment vous voulez vous investir dans cette relation ou dans ce projet vous voyez comment ça peut vous parler hein oh là là ça y est ça recommence les flammes jumelles votre passion s'enflamme les flammes jumelles passion tu es doté de bah décidément de magnétisme et de séduction en ce moment profite-en bon ça peut être dans le cadre d'une relation de flammes jumelles pourquoi pas ou peut-être d'une relation fusionnelle sans parler de flammes jumelles mais on voit qu'il y a il y a il y a une problématique d'engagement il y a une problématique d'investissement dans cette relation quels sont les projets que vous voulez mettre en route dans cette nouvelle relation dans cette nouvelle relation ou dans la relation que vous avez dans le couple que vous formez ça peut être ça aussi d'accord donc il y a une notion de temps de prendre du temps pour travailler là-dessus bon il y a besoin de temps pour transformer la situation pour peut-être gérer cette notion d'investissement dans la relation ça peut être une belle surprise qui arrive qui vous fasse prendre conscience de la direction à prendre aussi ça peut être ça aussi parce que là on sent que il y a quand même beaucoup de feu il y a quand même beaucoup de passion là c'est vous êtes un signe de feu donc il y a beaucoup de alors moi ce que j'entends aussi c'est peut-être que certains font le choix de s'investir plus dans des projets matériels professionnels financiers personnels plutôt que d'ouvrir la porte en fait à une nouvelle relation amoureuse ou voilà il y a une décision à prendre il y a une on sent que voilà il y a une réflexion autour de ça est-ce que je laisse la porte ouverte à quelque chose est-ce que je laisse la porte ouverte pour que la nouveauté rentre une nouvelle relation oui une nouvelle union ou est-ce que je reste focalisée sur les projets en cours professionnels personnels vous voyez c'est un peu il y a cette réflexion aussi bon voilà les sagittaires c'est terminé pour vous passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite à bientôt allez on termine avec le petit conseil de l'âme sœur le petit mot la petite phrase qui fait du bien pour cette semaine hop allez il y en aura deux vos diables la base ferme les yeux ressens ta connexion spirituelle avec toute forme présente sur cette planète chaque personne animal arbre et fleur ressens l'océan le vent le ciel toute chose en parfaite harmonie mue par l'unique flux éternel de l'amour ça ça sent l'amour inconditionnel d'accord on sent que voilà vous avez besoin de vous reconnecter à tous les éléments tout ce qui est vivant pour peut-être vous permettre vous d'être dans cet amour inconditionnel une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse ton amour est ressenti et apprécié et un ange t'entoure de sa présence une union sacrée est née fusion d'âmes jumelles au sein du triple flamme bon encore une fois il y a une notion de de fusion une notion d'harmonie une notion d'amour inconditionnel envers quelqu'un ou envers envers soi même aussi voilà et cette union sacrée ça peut être aussi la vôtre ça peut être l'union que vous avez avec vous même cet amour inconditionnel d'accord et on vous dit abandonne tes inhibitions fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination ta vie amoureuse se transformera au delà de tes attentes voilà abandonner les peurs abandonner les craintes les doutes les incertitudes faites preuve de lâcher prise de créativité d'imagination pour vous permettre de transformer votre vie amoureuse voilà 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 tout le monde c'est terminé bah écoutez merci à vous d'être resté jusque là parce que des fois il y en a qui partent plus tôt merci merci pour vos pouces merci pour vos partages et merci pour vos abonnements merci à vous d'être là passez une bonne semaine amoureusement parlant et puis je vous retrouve très très vite prenez soin de vous et restez positif à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt